Bonjour et bienvenue pour cette 346ème édition de 1 jour 1 comics, l'émission d'originalcomics.fr qui vous présente les meilleurs comics en VO, disponibles à la nouveauté sur originalcomics.fr Alors la VO sur Original Comics, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse tous les mois et donc du coup on ne sait plus trop quoi faire parce qu'on a beau commander, vous ne commandez pas et donc du coup on se demande même si on va continuer pour tout vous dire. Mais il y a un titre qui marche et celui-là on est sûr de le continuer, c'est Batman puisque Batman, on était parti, je vous lis, au moment de Batman Rebirth, on est monté sur des 300 exemplaires au titre c'est tombé très très bas parce que vous étiez de moins en moins nombreux à vouloir lire Batman et pourtant la qualité est là et on ne recommandait plus que depuis le numéro 20 par 10 et même les 10 on ne les passait pas et donc du coup on a failli arrêter comme tout le reste et en fait il y a eu le 24, il y a eu l'épisode 24, le 24 on en a passé plein, on en a passé peut-être 70 sur originalcomics.fr, on a pu en recommander, c'est surtout ça parce qu'il y a eu une grosse demande parce que l'épisode a été très recherché et donc du coup il y a eu le 25 qui a été très demandé aussi donc du coup le 25 on en a recommandé et vous êtes très nombreux, il y a un second tirage et vous pouvez le commander et donc le 26 vient de sortir. Alors le nouvel arc a commencé bien entendu au numéro 25, il est signé Tom King au scénario et ça s'appelle The War of Jokes and Riddles, c'est Tom King qui scénarise et qui nous propose un Batman à la fois grand public et exigeant donc ça c'est plutôt étonnant et donc le deuxième numéro arrive, il vient de sortir aujourd'hui donc il est tout frais, je viens de le lire, je viens de le terminer pour tout vous dire et c'est Mickaël Jénin, l'incroyable Mickaël Jénin qui est au scénario, au dessin pardon et qui fait des merveilles, c'est absolument sublimissime, c'est complètement dingue alors dans le premier numéro on avait des ennemis historiques de Batman qui faisaient leur grand retour comme The Riddler, le Sphinx et le Joker et là ça y est on est dans le vif du sujet on est vraiment dans un puzzle, on est dans un plan complètement fou pour faire revenir sur le devant de la scène les personnages iconiques tels le Joker et moi quand j'ai lu cet épisode et quand j'ai vu la façon de Mickaël Jénin dessiner le Joker j'ai été complètement subjugué, d'abord c'est tout simple, c'est magnifique c'est un dessinateur hors pair qui a un niveau de dessin complètement dingue alors il a pris un peu d'avance bien entendu parce que vous le savez il y a David Finch qui dessine les autres épisodes quand j'ai vu ce plan notamment je me suis dit mais c'est du Brian Boland c'est du Brian Boland, j'ai eu l'impression de revoir The Killing Joke vous savez ce récit complètement culte qu'il faut avoir lu et donc voilà, c'est vraiment une histoire complètement dingue où Batman va vraiment affronter tous ses démons et tous ses ennemis et notamment on l'a dit The Riddler et le Joker qui sont au coeur de ce manichéisme il faut savoir que c'est Bruce Wayne qui raconte cette histoire et qu'on en apprend beaucoup sur sa vie et vous savez qu'à la fin du 24 il s'était passé quelque chose qui va certainement avoir des répercussions dans cette histoire et on en sera plus à la fin je pense de cet arc voilà quand je vois ce Joker dessiné par Mickaël Jénin j'ai juste envie de dire waouh bravo la vie, merci la vie donc voilà, si vous avez raté un petit peu les épisodes précédents sachez que ça cartonne sur originalcomics.fr maintenant un nouveau Batman donc on est ravi de vous le proposer sachez que le 24 est disponible en troisième tirage sachez que le 25 est disponible en second tirage avec une couverture toute rouge, elle est magnifique et le 26 vient de sortir et il est disponible bien entendu parce qu'on en a recommandé voilà donc sautez dessus, prenez vous trois petits Batman pour la route en tout cas on est ravi de vous proposer cette série et que ça marche voilà, lisez des comics en VO sinon un jour il n'y en aura plus c'est comme les produits laitiers et c'est comme tout ça c'est comme les oeufs, c'est comme le pain c'est comme tout, voilà, souvenez-vous de cette pub si un jour on ne mange pas de pain, il n'en aura plus un jour voilà c'était la 346ème, salut merci